Un jour, j'ai décidé de me mettre à courir. J'ai acheté des chaussures, j'ai couru trois fois, j'ai mis mes chaussures au placard, elles y sont restées presque dix ans. Je suis retombée dessus récemment, alors je cours toujours pas, mais je me suis dit qu'elles pouvaient être sympas à prendre en voyage parce qu'elles sont légères et qu'elles sèchent plutôt vite en cas de pluie. Sauf que dès la première utilisation, les semelles, enfin plutôt la partie crampons, a commencé à se décoller. Plutôt que de les jeter, j'ai tenté une réparation. Au début, je voulais juste recoller les morceaux qui étaient partis, mais je me suis rendu compte que plus aucune des parties jaunes ne tenait vraiment bien. J'arrivais à les enlever à la main, donc j'ai tout décollé. Faut quand même pas y aller trop bourrin pour ne rien déchirer. Par endroits, je me suis aidée d'une espèce de spatule, mais un simple tournevis plat aurait aussi pu faire l'affaire. Une fois tout enlevé, j'ai nettoyé la semelle et les crampons à l'acétone histoire de virer les restes de la vieille colle et la saleté. Pour le nettoyage, j'ai utilisé un chiffon et une vieille brosse à dents. Il vaut mieux faire ça à l'extérieur ou dans une pièce bien ailleurs. Il faut bien nettoyer les deux surfaces, la partie crampons et la semelle. Pour recoller la partie crampons, j'ai décidé d'utiliser de la colle néoprène. C'est une colle qui tient bien fort et qui marche bien sur ce type de matériaux. Comme il faut respecter un temps de séchage, j'ai pas tout fait d'un coup pour pas être obligée de me dépêcher. J'ai commencé par le grand morceau à l'arrière mais la caméra s'est arrêtée en plein milieu donc je vous montre la suite avec les trois morceaux de la partie avant. J'encolle les deux surfaces. Pour étaler la colle, j'ai utilisé une baguette. Une fois que j'ai mis une couche homogène sur la semelle et la partie crampons, j'ai laissé sécher 10 minutes comme c'est indiqué sur le mode d'emploi. Faut pas se merder au collage parce qu'une fois que les deux parties encollées se touchent, c'est presque impossible de les décoller pour les ajuster. Donc faut réussir à mettre bien en place les morceaux dès le début. Une fois qu'ils sont bien positionnés, je mets un maximum de pression partout pour que ça adhère bien. Et je fais ça pour tous les morceaux. Et voilà, la première chaussure est terminée. Et je refais la même chose pour la deuxième. J'attends un peu et je teste que ça se décolle plus comme au début et ça a l'air de bien tenir. Ça fait maintenant quelques semaines que j'ai fait les réparations, j'ai marché plusieurs jours avec les chaussures et rien n'a bougé. Je trouve que la colle néoprène fait un très bon taf et je pense que les sommels ne seront plus un problème. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir regardé et à une prochaine fois !